Je vous emmène visiter les studios de la Villette. Le studio de la Villette, en fait, c'est le seul studio d'enregistrement, tournage, de clips, de rap de tout Paris. Et il est peut-être menacé parce qu'en fait, il est sur une emprise de la Petite Ceinture. Et ça, c'est une bataille qu'on ne va pas lâcher. Alors venez, je vais vous faire visiter. Alors, ici, on est à côté de Rosa Park, à côté de la Porte de la Villette. On est sur la Petite Ceinture, vous ne les voyez pas ? Les rails, ben non, les rails, elles devaient être préservées parce que, normalement, la Petite Ceinture, on la préserve. Et surtout, on devait permettre la réversibilité fonctionnelle de la Petite Ceinture. Eh bien, ici, ça se bétonne, voilà, à fond. Et il n'y a plus les rails, mais je vais vous montrer surtout un lieu qui appartient à la SNCF et qu'on aimerait bien préserver. Alors là, on est dans la continuité. On est vraiment à Corentin-Cariou, à Pont de Flandre. Et comme vous pouvez remarquer, ici, la ville, elle n'a pas fait enlever les rails. Donc, ici, la Petite Ceinture, elle peut garder sa réversibilité. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer sur les lieux qui appartiennent à la SNCF et pour lesquels, vous vous souvenez d'une précédente vidéo, la ville de Paris voudrait monter une société par action simplifiée, c'est-à-dire une société commerciale pour surexploiter ces lieux. Il se passe quoi dans ces lieux en ce moment ? Alors, ici, on est au studio de la Villette. Donc, c'est un des bâtiments qui appartient à SNCF Réseau. Et les studios de la Villette, c'est un lieu qui permet justement à plein de gens de pouvoir faire des films de clips de musique, des films de publicité. Et c'est un lieu, comme vous voyez, où il se passe toujours des choses ici. Mais ça peut très bien se terminer si, dans le cadre du projet de la ville de Paris, on essaye de rentabiliser un max, un max, ce lieu, à travers la société par action simplifiée. Alors, dernier étage de la petite visite des studios de la Villette. Donc, vous voyez, ce lieu, il est génial, il se passe plein de choses là-dedans. Il y a des décors qui se font, ils filment plein d'artistes. Donc, il faut absolument préserver, je pense, ce lieu. On a besoin de lieux culturels comme ça pour Paris, pour l'ensemble de nos créateurs. Et on ne veut pas qu'ici, ça se transforme en une machine à cash. Voilà, donc vraiment, s'il y a d'autres lieux que vous connaissez sur la petite ceinture à préserver, vous nous faites signe et on va tous les défendre. On va s'organiser, on ne lâche rien.